Salut à tous c'est Romeo de Merci Japon j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du vlog à Ishigaki Alors là je suis à Osaka je vous fais l'intro post-vacances évidemment Si vous n'avez pas vu la petite partie 1 je vous l'avais dans le i n'hésitez pas à aller la voir et en tout cas j'espère que cette partie 2 vous plaira Regardez moi ça cette cascade elle est pas incroyable on est arrivé là on est tout seul C'est vraiment sublime Je vais aller me baigner évidemment l'eau a l'air vraiment froide mais en tout cas ça a l'air d'être cool donc on est vraiment seul au monde dans la jungle Et c'est trop cool parce que vraiment c'est une chance d'être là et normalement tous les japonais ne viennent qu'avec des guides En fait nous on a un peu contourné on a appelé un truc de location de kayak et on leur a dit ouais on voudrait des kayaks Et du coup on est venu tout seul sans guide et ça nous coûte beaucoup moins cher ça nous coûte 26 euros et on fait ce qu'on veut quoi Regardez moi ça Waouh Tout à l'heure on était tout en haut là Méconnu et pourtant ça existe Bienvenue dans la jungle japonaise C'est trop bien on entend tous les animaux C'est naturel ça fait plaisir En temps de Covid je vous jure Genre ça fait du bien d'être dans des espaces de nature comme ça Parce que je me rappelle quand même Non mais non je suis au Japon mais J'ai vécu le premier confinement en France J'étais resté 60 jours sans sortir de chez moi je me faisais même livrer mes courses Alors autant vous dire que là je revis Et voilà c'est ainsi que cette journée s'achève On attend notre bateau qui va arriver dans 40 minutes Et puis après on va rentrer Sur l'île principale On va aller prendre une douche j'en peux plus Mais c'était incroyable Regardez ça c'est l'île en fait C'était vraiment Vraiment magnifique C'était fou Je vais être très honnête je pense que si vous venez ici Il faut absolument faire cette île là Pris à manger Parce que ça a croisé Je vais manger qu'en Onigili aujourd'hui Et on a marché 14 km On a fait 15 000 pas Et en fait c'est peut-être pas beaucoup Mais comme ça fait que grimper J'ai transpiré comme jaja Vraiment je Mais c'était vraiment incroyable Un des plus beaux paysages que j'ai vu depuis que je suis arrivé au Japon Dans ce moment là j'aime le Japon particulièrement Encore plus qu'on s'attend pendant mes vacances En fait là on est actuellement Si vous voulez il y a beaucoup de vent Et il y a des grosses vagues etc Je me dis qu'on va bientôt mourir Oh putain ! Non mais ça bouge vraiment de ouf Non mais c'est un truc de ouf Attendez ils nous ont proposé des sacs pour vomir en fait Mais moi déjà j'ai pas envie de mourir maintenant J'ai pas envie de vomir non plus Non mais je sais pas si vous voyez les vagues elles sont vraiment 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 fat Oioi Oioi Bon bah je vous laisse Content de vous avoir connu Youtube Oh putain ! Il y a des moments Le coeur il se lève Ça fait plus de sensations que dans un rollercoaster le truc je suis arrivé à Ishigaki village en gros c'est un petit village traditionnel d'Ishigaki donc vous pouvez visiter plein de maisons il y a des singes enfin du coup on va aller voir les singes et une mangrove on est vraiment en pleine nature et donc là on est dans une très belle maison qui date de 1909 et c'est vraiment très beau et on peut tout visiter je trouve ça très intéressant de se plonger dans le passé il y a plein de petites maisons traditionnelles comme ça à visiter c'est vraiment cool vous avez plein de plantes vous avez les palmiers on se sent vraiment en vacances quoi qu'est ce que vous voulez on va aller voir les singes ils sont pas trop choux mais c'est l'invasion dans ce et on était dans la jungle mais alors là c'est une nouvelle mini jungle c'est une mangrove avec plein de choses des poissons des crabes enfin tout ce qu'on trouve dans une mangrove quoi regardez moi ce paysage incroyable c'est quand même beau bienvenue à Ishigaki c'est des années lumières de ce qu'on s'imagine du japon c'est vrai je sais pas si vous vous rappelez d'hawaï où je rentrais à l'hôtel de luxe gratuitement pour profiter de la piscine et ben là c'est pareil j'ai envie de vous dire et ben n'hésitez pas à rentrer comme si dans rien été vous passez devant la réception vous faites comme si dans rien été un normalement vous êtes un touriste comme les autres et voilà voilà ensuite à pouvoir profiter d'une piscine de luxe d'un magnifique coucher de soleil et d'une plage sans débourser un seul yen c'était Roro pour les astuces de rade je suis à contre-jour on ne me verra pas mais c'est le coucher de soleil c'est très beau je vais essayer de vous montrer ça quand même il y a une plage privée les gens sont en train de prendre des photos et tout ça me gêne je veux pas trop les filmer mais regardez-moi ce coucher de soleil c'est pas beau on pensait pas qu'on allait le voir et puis finalement c'est une plage de cailloux habituellement il y a quand même beaucoup de sable fin mais là c'est des petits cailloux non le monsieur là il fait pas caca il est en train de prendre des photos il y a aussi beaucoup de plans où il n'y a pas où je parle pas et c'est parce que je suis avec mon pote et que c'était compliqué de filmer tout ça c'est là où je me rends compte quand tu voyages tout seul c'est beaucoup plus facile bon c'est ainsi que se termine cette journée du coup je vais aller je vais rentrer vers mon hôtel je vais aller prendre une douche et puis je vais aller manger au restaurant je commence à avoir faim et voilà et puis demain bah c'est l'avant dernière journée complète enfin non c'est la dernière journée complète puisque lundi je rentre à Osaka bon et bien voilà on vient de venir de manger maintenant on va rentrer à la maison c'est un petit endroit qui s'appelle Ichigaki village et vous pouvez il ya plein de restos on était là-bas on a rencontré des japonais qui étaient ivre mort clairement comme bien souvent en japon c'était très sympa on va rentrer à l'hôtel maintenant et puis demain matin on va se lever tôt pour aller sur la dernière ville qu'on a prévu de visiter et voilà dernier jour complet ici à Ichigaki on prend le bateau et on va sur une île qui est juste à côté on va aller faire du vélo pendant une journée complète j'ai trop hâte on a loué des petits vélos on va faire le tour de l'île cette belle île bon là pour le moment on est juste au bout donc il n'y a pas grand chose c'est pas l'endroit où on peut se baigner dans la forêt un petit sanctuaire du coup on va y aller regardez ce petit sanctuaire là on est en plein milieu de la forêt plein milieu de la jungle vous avez un petit sanctuaire quoi et attendez c'est magnifique là vous avez un toli une porte c'est pas incroyable allez on est parti c'est une toute petite île pour info je sais pas si vous le saviez aussi mais les îles de okinawa c'est des endroits dans le japon où on trouve le plus de papillons différents le plus d'espèces au monde il y a un petit sanctuaire malheureusement il est fermé vraiment le centre de l'île c'est traditionnel d'okinawa les maisons etc ça vaut le coup de s'y balader à vélo et c'est d'un calme incroyable on va monter sur le plus haut point de l'île à ce que vous voyez ici c'est des toits de maisons traditionnelles d'ici en fait d'okinawa on peut pas monter en haut un petit repas dans un petit resto traditionnel tenu par une petite mamie ça coûte pas cher ça coûte 5 euros homo lice c'est une omelette avec du riz à l'intérieur après vous avez une petite soupe bref classique repas de radin on valide on l'a maintenant on va longer ici là on va longer la route on va avoir une vue superbe sur toute la mer et puis on va aller se baigner là bas il ya une plage qu'on appelle la plage au sable d'étoiles le sable il est en forme d'étoiles il ya plein de grains de sable qui sont vraiment en forme d'étoiles on est arrivé sur la première plage une plage double turquoise c'est pas une plage si incroyable que ça mais c'est une plage où on peut se baigner l'eau est pas très haute on vient ici à vélo puis après on se balade ça fait 19 mois en tout que je vis au japon et c'est le plus bel endroit que j'ai visité au japon nishigaki vous aurez une autre image du japon après ça des chats sauvages sur toute l'huile il y en a vraiment partout là ils sont en train de leur donner à manger alors forcément forcément ils vont venir bouffer on est arrivé sur la plage aux étoiles mais alors on n'a pas vu beaucoup d'étoiles il ya des gens qui sont en train de chercher mais on n'a pas vu beaucoup d'étoiles dans les rochers là il faut les chercher en fait c'est pas le spot instagram ça avec la petite balançoire là c'est le dernier spot et puis après on va devoir rentrer déposer le vélo reprendre le ferry et demain direction osaka on se balance sur la balançoire ça donne envie de vomir non un petit peu quand même je pense qu'il faut que je perde un petit peu de poids là regardez comment ça bouge là c'est un peu abusé instagram sur ma balançoire voilà et j'ai j'ai bronzé de ouf ça c'est censé être des étoiles dans le sable des grandes sables en fait c'est juste des grandes sables mais vraiment des toutes petites étoiles à plein de papillons on vient juste de ramener les vélos ici au stand on va reprendre le bateau on va retourner sur les principales ce soir je vais manger à l'hôtel et puis après on va rentrer et ce sera terminé demain reprend je reprends le vol je retourne à osaka c'était tout j'espère en tout cas ces petites vacances vous auront plu parce que moi c'était génial c'était vraiment ressourçant c'était trop cool j'ai kiffé juste avant que la vidéo se termine je voulais faire un point sur le tarif de tout ça combien ça m'a coûté parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé on a demandé mais ça coûte combien d'aller à ichigaki alors pour info j'ai pas payé cher du toit ichigaki ça a même été un peu un de mes voyages les moins chers donc du coup l'hôtel ça a coûté 18 euros par nuit et par personne on est resté quatre nuits donc voilà je vous laisse faire le calcul ça fait 80 euros ce qui est pas cher ensuite de ça le billet d'avion on a payé 115 euros par personne aller-retour en tout là on est à 200 euros pour la compagnie je sais qu'il ya plein de japonais qui ne veulent pas voyager avec les compagnies low cost je ne sais pas pourquoi il reste figé sur c'est dangereux et il faut voyager uniquement avec ana et japan airlines du coup il dépense une fortune beaucoup plus que beaucoup plus que ce qui est prévu moi j'ai pris pitch parce que pitch airlines c'est vraiment pas cher c'est juste que l'aéroport du cansaï est un peu loin alors que l'aéroport dit ami là on peut prendre ana et japan airlines il est directement dans le centre d'osaka fin très proche du centre d'osaka tout ça m'aura donc coûté pour l'hôtel et pour les transports 200 euros 195 euros exactement il faut rajouter à cela un bus de passe donc qui coûte 2000 yens pour cinq jours ce qui est vraiment pas cher vous pouvez venir de l'aéroport aller à l'aéroport avec ce passe se passe là du coup c'est 16 euros et puis après il faut rajouter pour les activités il faut rajouter aussi pour les repas de midi alors moi il faut savoir je n'étais pas défini de budget particulier tous les restaurants on est à 20 euros par jour environ puis après il faut rajouter un petit peu pour le kayak pour ce genre d'activité mais en tout 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 j'en ai eu pour 350 euros pour cinq jours de vacances je suis à l'aéroport d'ishigeki c'est la fin de ce voyage j'espère que ça vous a plu en tout cas merci pour tous vos messages privés qui m'ont dit que j'avais fait de belles photos à isigeki ça fait toujours plaisir en attendant si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager évidemment et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1